Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver dans le Jura à l'entreprise de Stéphane Gaudier qui m'a contacté parce qu'il a des machines plutôt atypiques. Il est là, il arrive juste derrière moi. Tu en as une deuxième là-bas ? Oui, j'en ai une deuxième qui est de 2012 que j'ai depuis trois ans. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans avec une vieille estonne pour faire des tréfles graines à la base. Après j'ai eu de plus en plus de boulot, j'ai racheté une classe en complément. Et puis après j'avais encore plus de boulot, ça n'arrivait pas à suivre. Donc j'ai été au Canada il y a trois ans, j'ai cherché la M155 là-bas. Et puis l'année dernière 1000 hectares. Oui quand même. Donc du coup il m'en fallait une deuxième parce que j'ai encore plus de chantier de prévu. Donc celle-là du coup la nouvelle, tu as déjà tourné avec hier soir c'est ça ? Oui j'ai déjà fait une parcelle hier soir. Une parcelle hier soir, ok. Pourquoi la MachineLab n'est pas une honte ? McDon est quand même très réputée. Ça fait quand même plus de 70 ans qu'ils font des coupes, des endaineuses aussi. Donc moi j'essaye de développer cette technique dans notre région. Ok, donc du coup pour les abonnés Dijon, Châlons ? Voilà, Dijon, Châlons, Besançon, Dôle, voilà. Je suis au centre de ces villes-là. Ok. Donc je me déplace assez facilement sur route. Ouais parce que du coup elle est homologuée je suppose ? Donc elle est homologuée, elle est en voie rétractable sur la route. Donc ce qui me permet parce qu'elle fait quand même 4 mètres hors tout au champ. Au travail ouais. Voire même plus. L'essuie arrière s'écarte plus. Du coup t'es pas censé travailler avec la coupe devant ? Parce que je t'ai vu arriver dans le sens là. C'est du coup poste inversé du coup visiblement ? Tout à fait. Poste inversé, donc je pose la masse de transport. Ouais. J'attelle la coupe. Tu retournes ? Enfin en arrivant, voilà je retourne le siège. Elle me l'a partie, je travaille comme une moissonneuse. On va voir, t'es vraiment juste au-dessus de la barre de coupe devant là ? Ah oui. Donc tu vois vraiment le travail ? Une vue sur la coupe, sur le lamier, idéal. Ok. Du coup la question je pense que tout le monde se pose et moi le premier, ça sert à quoi d'endainner, faucher avant de moissonner ? Parce que là du coup je suppose que c'est pas mûr ce qu'on va faucher aujourd'hui ? Non, c'est pas à maturité. Ok. Donc l'intérêt c'est déjà en culture biologique, même en conventionnelle, parce qu'on a des problèmes de désherbage maintenant. Ouais. De plus en plus. Donc ça permet de faire sécher l'herbe. Ouais. Donc ça monte toujours à la moissonneuse ? Après voilà, ça monte tout seul dans la moissonneuse. On arrive à gagner en qualité. Ok en qualité. En orge on arrive à gagner un petit peu en calibrage. Ok. Un petit peu en PS. Ok. Pas trop en quantité. On arrive à gagner en quantité sur du colza. Sur du colza, ouais. Ouais. Le colza on l'endaine autour de 35% d'humidité. Ok. Donc c'est un colza qui est assez vert. Ouais. Et l'avantage quand on arrive avec la moissonneuse, tout est mûr, toutes les siliques sont mûres, il n'y a plus de siliques vert. J'endaine du soja, alors tout est endainable. Ok. On peut endainer toute culture. Ouais, même les cultures de printemps style régras tout ça. Alors voilà, je fais du fourrage aussi. Ok. Pour de l'ensilage. D'ailleurs la M155 a tourné ce printemps. Ok. Dans les fourrages, céréales immatures. Ok, ok. C'est vraiment une faucheuse. Ah ben c'est une faucheuse, je peux tout couper. D'ailleurs j'ai un avantage avec la nouvelle, j'ai fait monter des doigts ouverts. Ouais. Qui me permettent de fraucher du régras avec beaucoup plus de facilité. Ok. Donc la barre de coupe, McDonne bien évidemment. Évidemment. Quelle taille là ? C'est une 125, c'est 7m50. 125 quoi ? C'est les pieds ? 125 pieds. C'est ça McDonne. C'est une D 125. Ok. Donc 7m50. Voilà, 7m50. Bah identique à celle que j'ai déjà, la ancienne. Alors justement, Loïc, il y a de l'orge juste derrière la ferme. Un peu versé. Un peu, beaucoup versé. Donc là je vais pouvoir te montrer un peu le stade pour endonner. Là on commence à être au stade. Ok. Tu vois, quand tu prends un épi, on voit même la couleur du grain qui commence à arriver. Tu vois, on le coupe avec l'ongle, il n'y a plus de lait qui sort. Grim pâteux. Voilà, là on peut y aller. Combien de jours du coup de séchage une fois que c'est fauché ? 5 jours à peu près. Une cagna comme ça, ouais, on peut compter 5 jours. Bon alors là, voilà l'ancienne. Enfin l'ancienne de 2012, ça va. Pas trop vieille quand même. Même machine, sauf que l'autre est neuve et surtout en voie rétractable pour circuler dans de meilleures conditions sur la route. C'est une McDonne aussi ? C'est une McDonne, ouais. Elle est stampillée Westward. Si tu regardes la plaque, c'est McDonne qui l'a conçue. Ok. Voilà, je te propose de faire un petit tour du matériel, des moissonneuses. Il y a un autre matériel qui n'est pas trop courant chez nous. C'est le pick-up ? J'ai vu tout à l'heure le pick-up. Voilà. Évidemment. Pick-up McDonne. Évidemment. Voilà. Donc là, j'essaie de te... Enfin, je te ferai revenir pour quand je récolterai les Zanda. Voilà. Autrement, voilà les 3 TX. Les 3 TX. Voilà. Qui tournent encore. Elles font leur boulot. Combien hectares de moissons à peu près par an ? À peu près 2000. Avec juste les quatre là ? Non. Il y en a une dernière qui n'est pas encore livrée. Ils finissent de la préparer. Une 7,90. Une CX ? Et vous ? Une CX. Alors celle-là équipée d'une coupe McDonne. FD 125. Donc flex drapeur. 125. 7,50 m. Aussi. Ça marche. C'est bien beau de parler. J'ai une parcelle à faire. Quand même. Oui. J'ai une parcelle à faire à une quinzaine de kilomètres d'ici. OK. Donc je te propose de venir, de prendre quelques vues sur la route. Ouais. Je te suis. Ça marche. Voilà. Et bien on est parti. On est parti. C'est parti. T'est parti. Ahけて ? Sous-titrage ST' 501 ... 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